Le plat pays évidemment, elle est belge aussi, elle chante et va venir nous rejoindre, auteur, compositeur, interprète, elle a presque 23 ans, son album Brawl, qui veut dire bazar en gros, est sorti il y a un mois, il est déjà disque d'or en France mais aussi en Belgique, Angèle est avec nous ce soir, bonsoir Angèle, on entend l'extrait de Balance ton quoi, de vos tubes déjà, vous vous connaissez ou pas ? Non, on s'est croisés dans les couloirs, il se passe quelque chose, en tout cas mes enfants l'adorent, c'est très bien, c'est ce qu'on vous dit souvent ça ou pas ? Très souvent, oui c'est dingue, je devrais noter le nombre de fois on me dit ça, et vous les jeunes vous disent, les grands-parents vous adorent ou pas ? Ah oui, vous d'ailleurs, moi je vous aime beaucoup, moi je suis une personne âgée déjà, vous avez au moins deux points communs vous deux, l'un c'est la famille parce que vous êtes une famille qui compte beaucoup, famille d'artistes avec votre papa qui est un chanteur très connu, votre maman qui est une humoriste et comédienne très connue en Belgique, votre frère aussi qui est un rappeur très connu, vous savez qui c'est son frère ? Non, Jean-Jacques Goldman, c'est son grand frère ? Non, il s'appelle Roméo Elvis, j'ai vu qu'on était sur de l'humour, je me suis dit je me lance, Roméo Elvis il s'appelle. Roméo Elvis, mais là c'est de vous qu'on va parler, et l'autre point commun que vous avez, c'est les réseaux sociaux, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, mais vous les chantez aussi ? Oui, je chante tout. Oui, mais pour dire quoi ? Ah, pour, je chante sur tous les sujets qui m'inspirent, étant donné que les réseaux sociaux font partie de ma vie et de celle de beaucoup de gens de ma génération, il y a beaucoup de choses à dire sur les réseaux sociaux. Mais vous êtes une chanson qui s'appelle « Victime des réseaux » quand même. Oui, absolument, oui, oui, je crois que les réseaux sociaux ont cet avantage d'être une sorte d'énorme plateforme très indépendante, indépendante des médias, et donc pour les artistes comme moi, ça a été vraiment majeur, parce que je me suis vraiment fait connaître avec ça, et j'ai atteint une notoriété d'abord avec les réseaux sociaux, donc avec des vrais gens, avant d'atteindre des médias. Mais évidemment, ça n'empêche pas que les réseaux sociaux, c'est un danger. Je pense pour beaucoup de jeunes qui sont encore en train de s'identifier, c'est difficile. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est totalement addict, d'ailleurs son spectacle s'appelle « My Story », on dirait une de sa vie sur Instagram, il poste 17 trucs par jour quand même. Non, pas tout à fait, mais je trouve qu'elle a tout à fait raison, c'est-à-dire que non seulement c'est indépendant, et puis ça nous permet, enfin moi par exemple, j'ai une connerie à faire de 10 secondes, ben voilà, c'est un petit sketch de 10 secondes que tu mets en story, et je trouve ça formidable, c'est très très bien. Il y a une autre chanson qui s'appelle « Flou », qui parle de la célébrité sur votre album. Vous êtes célèbre très jeune, vous avez 22, 23 ans, c'est ça ? 22, oui. 22 ans. Harry, vous avez connu la célébrité un peu plus tard, à 22 ans et quelques mois, on va dire. Quel rapport vous avez à la célébrité l'un et l'autre ? Ça vous fait peur ? Ça vous fait plaisir ? C'est une quête ? En fait, moi, la célébrité, pour être honnête, c'est quelque chose de très abstrait, mais j'avoue que l'ayant vécu, en ayant des parents plutôt connus en Belgique, même si ce n'est pas la même échelle, j'ai un rapport très reculé par rapport à ça. Moi, ce dont je parle plus dans « Flou », c'est plus la pression, c'est le côté, en fait, observé. Quand je me sens en observation et j'ai les sentiments, parfois, que je ne m'appartiens plus et que les choses que je fais, dès le moment où mon métier est public, je n'ai plus le droit de faire ce que je veux, de penser, de dire ce que je veux, de porter ce que je veux dans ma vie. Et ça, c'est compliqué, comment ta vie t'appartiens plus ? Moi, en fait, j'ai pris le parti qu'il n'y a pas de vie privée, vie publique, tout est vraiment mélangé, en fait. Ce que je n'ai pas envie de montrer, je ne le montre pas, mais moi, je trouve ça rigolo, en fait, ça ne me gêne pas. Vous vous reconnaissez ? On met le bon nom sur la bonne personne dans la rue quand on vous voit ou pas, vous ? Alors, mais moi, c'est soit réhabitant, soit... j'allais dire une connerie. Georges. Georges, oui, non. Georges, oui. Non, non, c'est très rare. Je vous dis, c'est que j'ai mon père, là-bas. Et vous, Angèle, vous vous reconnaissez, les jeunes, beaucoup vous reconnaissent, hein ? Oui, oui, oui. Mais je suis tombée dans mon propre piège parce qu'Instagram, je suis très, très suivie, et c'est des jeunes, et voilà, il y a beaucoup d'enthousiasme. Mais c'est cool, ça, je ne m'en plains pas. C'est vraiment plus tout ce qu'il y a autour, toute la pression du métier, le fait que, en fait, ma vie a complètement changé, et je n'y m'attendais pas. Maintenant, je m'adapte, et je suis très heureuse de ce que je fais. Et votre vie, elle a changé pour notre plus grand plaisir, et notamment celui de vous entendre chanter, ce qui va se passer tout de suite. Je vais vous laisser, elle, vous installer au piano. Vous allez nous interpréter tout oublié, pour la première fois dans une version acoustique, piano-voix. Donc on vous laisse aller vous installer pendant que Harry est totalement sous le charme. Je vois qu'on a...